Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas je suis sûr qu'il y en a certains qui iront mieux avant la fin de cette vidéo, voire à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui on va voir différentes choses. Comment ça va se passer ? On va parler en priorité de la HC801, la petite moto, je vous en avais parlé rapidement, petite moto de cascade, vraiment fun, super fun. Dans cette vidéo vous allez également pouvoir gagner une des deux. Alors comment ça va se passer ? Ça va être simple, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Et sinon on va également parler de la petite ZDRacing 08426, tiens j'ai la coque là pour ceux qui ne se souviennent plus, celle-là. Alors j'ai fait différents upgrades, j'ai tout d'abord changé juste l'ESC passé en 120A, j'ai eu des résultats et ensuite j'ai changé le moteur également, je lui ai mis un 4274 en 2200KV et là, enfin bref, je vous parlerai de ça vite fait, je vous mettrai quelques images. Sinon dans cette vidéo on va également faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné le petit Luline X27 qu'on a vu il y a très peu de temps ensemble. Donc on ira faire le tirage ensemble tout à l'heure. Et puis voilà, donc une petite vidéo assez riche où on va aborder plusieurs sujets. Le premier sujet de ma vidéo c'est bien sûr la HC801. Alors elle existe en rouge et en jaune, j'en voulais une de chaque. Pourquoi ? Parce que je voulais déjà qu'on joue à deux avec Yacine, on n'a pas pu tester encore à deux et je crois qu'on testera pas, mais c'est pas grave. Et je voulais surtout pouvoir vous les offrir. Donc dans cette vidéo vous allez pouvoir gagner une des deux. Allez, je vous le dis maintenant comment faire. À la fin de la vidéo, attendez la fin quand même, vous irez dans les commentaires. Vous le savez, pas besoin de like, pas besoin de partager, pas besoin de rien du tout. Juste allez dans les commentaires pour me mettre si vous voulez la rouge ou la jaune tout simplement et je ferai un tirage au sort. Pourquoi je vous fais choisir ? Parce que la deuxième, je vous l'offre aussi, je vous l'avais dit, pour le concours permanent. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas ce que c'est que le concours permanent, je vous l'explique au début de cette petite vidéo. Donc allez jeter un oeil. Et puis le gagnant, celui qui est tiré au sort, aura celle qui reste, puisqu'il y a une des deux qui aura été gagnée bien évidemment. Donc dans la description, bien sûr, vous retrouverez le tableau de coupons et promos. Il y a pas mal de petites promos pour Noël, faites-y attention. Et vous y trouverez également les liens pour ces petites motos. Je vous le dis tout de suite, elles sont en promo pour Noël dans les 50 euros environ. Livrable gratuitement en Banggood Express, donc plutôt sympa. Donc profitez-en pour un cadeau de Noël. Je vous assure que si vous avez l'enfant adéquat, entre guillemets, du bon âge, il va vraiment s'éclater. Perso, j'aurais pu, entre 8 et 13 ans, j'aurais kiffé avoir ces petits joujoux. On va prendre laquelle pour vous faire la démonstration ? Je vais vous prendre la jaune. On va mettre la rouge de côté pour l'instant. Et je vous explique comment elle est livrée. Donc voici le bébé déjà, avec son petit motard. Alors le motard est amovible, on peut le retirer, mais c'est pas conseillé de rouler sans le motard. Déjà ça change un peu l'équilibre de la moto, parce que la moto est équipée d'un gyroscope, bien évidemment. Et c'est ce qui fait tout son charme, ça c'est clair. Mais le motard va surtout servir de protection également. Quand la moto va chuter, parce qu'elle va chuter forcément, c'est le motard qui va protéger avec les petites parties qu'il a sur les côtés des genoux ici. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas des genouillères. Ça doit avoir un nom spécifique. Bref, c'est le motard qui va empêcher que la moto s'abîme tout simplement. Les rétros, n'ayez pas peur, ils sont en caoutchoumou. Ils ne craignent rien, vous ne les casserez pas. J'ai eu quelques petits pocs, vous allez voir, que ce soit avec la jaune ou la rouge, mais elles ne sont pas abîmées du tout, puisque c'est franchement bien étudié à ce niveau-là. Donc je vous explique le principe tout de suite. Je la remets sur béquille. Vous aurez une petite radiocommande en mode 2. Donc vous n'avez pas de rotation ici, vous avez juste l'avance et le recul. A droite, vous avez aller à droite, aller à gauche. Mais vous allez voir, c'est différent en fonction de la position de la moto. Un petit bouton de mise en route sur le dessus. Un petit bouton pour faire des appels de phare. Un petit bouton ici pour faire klaxonner la moto. Ce n'est pas la radiocommande qui klaxonne, c'est bien la moto. Un bouton ici qui va permettre de choisir la surface entre une surface très lisse et une surface un peu rugueuse. Comme un parking par exemple. Pas le mien, parce que mon parking, ce n'est même pas rugueux, c'est plein de trous. Donc surface lisse quand même. Vous ne pourrez pas aller avec cette moto dans du gravier ou sur de l'herbe, vous allez comprendre pourquoi. Et un bouton également pour choisir la vitesse. Donc vitesse lente, le S, slow et P pour la vitesse rapide. Sur le dessus, on a deux petits boutons. Un bouton à gauche ici qui permet de faire des 180 degrés avec la moto. Et un bouton ici qui permet de faire soit des wheelings, et ouais on peut faire des wheelings, soit de pouvoir drifter pendant les marches avant. Vous allez voir, c'est plutôt fun. Avec la moto, vous aurez également un petit manuel d'utilisateur. Donc c'est tout en anglais. Mais ça vous explique vraiment à quoi servent les petits boutons. Et comment ça va agir sur la moto tout simplement. Moi je vais vous montrer comment on fait la mise en route, comment ça fonctionne. Vous n'aurez vraiment plus besoin de la notice, comme je vous le dis souvent. Au niveau de l'autonomie, alors sur une roue, c'est pratiquement 3 heures. Et ouais, on peut rouler sur une roue, vous l'avez vu. Sinon vous avez entre 1h et 1h30 d'autonomie en jouant normalement. Donc ça c'est énorme. On a à l'intérieur une batterie LiPo 7,4V 1200mAh. Donc autant vous dire que vous pouvez ici la retirer. C'est sur la rouge que je l'avais enlevé, la petite vis. Pour vous le montrer, vous voyez, on a ici une petite trappe. Et à l'intérieur, une LiPo basique 1200mAh en 7,4V. Donc soit vous allez pouvoir la recharger avec le micro USB qui est fourni. Donc vous allez pouvoir brancher directement. Ça c'est plutôt ingénieux. Vous avez la prise ici pour brancher l'USB. Il faudra environ entre 2h et 3h de charge. Même voire 4h selon l'endroit où vous allez brancher, bien évidemment. Mais pour ceux qui ont un chargeur LiPo, vous allez pouvoir charger votre LiPo en moins d'une heure. Bien sûr, vous connaissez le principe des LiPo. Et ingénieux parce que c'est sur le bouton de mise en route. Voilà, quand on met en route, l'USB est fermé. Et quand on met sur OFF, on a accès à l'USB. Donc on ne peut pas la mettre en route quand elle est branchée, tout simplement. Et un petit tournevis avec. Alors c'est quoi le principe de cette petite moto ? Alors déjà, on a une sorte d'amortisseur à l'avant et à l'arrière, ici. Donc on a deux amortisseurs, vous voyez. Donc on peut se prendre des petites bosses ou des choses comme ça. Elle tient la route. On a un très bon pneu caoutchouc à l'avant, ici. Avec une bonne adhérence. Donc pour aller sur route mouillée, bien évidemment. Donc super adhérence, que ce soit sur du parquet ou sur du carrelage. Le gros kiff avec cette bécane, c'est vraiment des surfaces lisses. Voilà, je n'ai pas pu aller sur un cours de tennis ou dans une salle Omnisport. Mais ça doit être là le plus kiffant. Ou alors si vous avez de l'espace à la maison. Vous allez voir, j'ai fait un petit test dans ma maison. J'arrive à la piloter, mais bien sûr, je n'irai pas en vitesse 2 et je ne peux pas faire grand chose parce que c'est tout petit. Mais on y arrive quand même grâce au gyroscope, vous allez voir. Le bonhomme, le motard, lui, ne tourne pas. Vous le voyez, il a les bras fixes sur la moto. On a des phares qui s'allument à l'avant. On a des phares qui s'allument à l'arrière. On a un petit bruit de moto quand on veut et voire même un klaxon. On peut faire des appels de phare, comme je vous l'ai dit. Et le gros principe de cette bécane, c'est le gyroscope. Et le gyroscope, elle va jouer sur cette roue arrière. Comme vous le voyez, on a une roue équipée de plein de petites roues qui sont dans l'autre sens par rapport à la roue ici. Et en fait, c'est ces petites roues et le gyroscope qui vont permettre de maintenir la moto droite, tout simplement. Que vous la mettiez sur les deux roues ou sur la roue arrière. Et c'est un système vraiment super ingénieux, je trouve. Pas besoin de petites roulettes. C'est assez bluffant, j'ai envie de dire. J'ai croisé une ou deux personnes pendant que j'étais en train de faire les tests en extérieur. Et elles sont sur le HUC à chaque fois de voir ça. Dont une personne, quelqu'un qui devait avoir une soixantaine d'années, qui m'a dit qu'à l'époque, s'il avait pu avoir ça. Et il n'imaginait même pas que ça pouvait arriver. Donc la roue tourne, bien sûr, en marche avant, marche arrière. Donc ça permet de maintenir l'équilibre en avant, arrière. Et les roues tournent de droite à gauche, ce qui permet de maintenir l'équilibre sur le côté. Et c'est pour ça qu'il ne vous faut pas des gros graviers, des gros trous dans le sol, de la moquette trop épaisse ou de l'herbe. Parce que là, on n'aura plus l'adhérence pour ces petits trous qui sont caoutchoutés. Évidemment, ce ne sont pas des roues en plastique dur. Mais dès que vous avez une surface suffisamment lisse, vous voyez, on a à peu près 3-4 mm d'écart par rapport au plastique. Donc il ne faut pas quelque chose de très très épais si on veut pouvoir maintenir l'équilibre, tout simplement. Sur une moquette fine comme celle-ci, ça fonctionne, on va le voir ensemble. Et sinon, carrelage, je vous ai dit, parquet, tout genre de surface à la maison, il n'y a aucun souci. Les joints de carrelage, pas d'importance, ça fonctionne très bien. Et j'ai été vraiment surpris par le fonctionnement de cette moto. Pour la mise en route, comment fait-on ? C'est simple, mettez sur béquille, ici, et on met en route, tout simplement. Et on va la poser, on va attendre qu'elle chante. Voilà, là elle chante. À partir de là, on allume la radiocommande. Et on va faire au bas. Tout simplement. Maintenant, les feux rouges à l'arrière s'allument, les feux blancs à l'avant s'allument également. On va pouvoir faire un appel de phare. Tic, tic. On va pouvoir klaxonner. Ça, c'est rigolo, ça ne sert à rien, mais c'est rigolo. Et on va pouvoir la mettre en route. Donc comme vous le voyez là, pour l'instant, aucune action. Alors pareil, quand vous arrivez en fin de batterie, vous allez voir, les feux rouges arrière clignotent et elles klaxonnent. Tic, tic, tic. Ça veut dire qu'on est en fin de batterie. Donc vous serez au courant. Mais je vous ai dit, il y en a facilement pour une heure de jeu avant qu'elle soit en fin de batterie. Donc c'est vraiment l'éclat total. Pour la mettre en route, c'est simple. Vous la prenez et vous retirez la béquille ici. Et vous allez pouvoir tout simplement la poser ici, là. Et elle est en route. C'est magique. Chut, tais-toi pendant que je parle. Donc voilà, klaxon, bien sûr. Les appels de phare. On va tout de suite tester le bouton 180 degrés ici. Et elle fait un 180 degrés automatiquement. Est-ce que vous voulez qu'on teste le wheeling ? On ne va pas pouvoir tout tester sur le tapis, bien sûr. On va essayer de tester le wheeling, même si ce n'est pas très prudent. Alors on peut la diriger. Vous voyez, je tourne à droite. Elle tourne sur elle-même. À gauche, on peut faire des 360, bien sûr, sans problème. Je vais passer en vitesse 1. Voilà. On va pouvoir avancer doucement. Reculer. Hop, tout est proportionnel. On peut avancer doucement ou reculer doucement. Pour le wheeling, il faut être en vitesse 2. Ici. Vous voyez, on a une grosse accélération quand on passe en vitesse 2, en vitesse power. Et là, il lui faut 2, 3 secondes de stabilisation. Donc là, on les a. On a à peine assez de place. Wow ! Hop, j'avance. Une fois qu'elle est en wheeling, on peut la diriger. Tout simplement. Hop, on va à gauche. On va à droite. Ici, marche arrière. C'est comme ça que je faisais ma magie la dernière fois. Vous voyez, on peut la déplacer. Oh ! Ça, c'est de la triche. Après, dès qu'on appuie ici, on va la repasser en position deux roues. Regardez, je vais prendre un petit peu de recul. Ici. Et j'appuie. Tac ! Et elle se remet à plat. Et là, on peut encore une fois la diriger. Vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de place ici. Mais on arrive à la manier sans problème. Allez, je l'arrête. Donc voilà. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne en extérieur. J'ai fait un petit peu à la maison et un petit peu en extérieur. Et on revient tout de suite. Alors, bien sûr, vitesse 1 à la maison. On peut essayer de la suivre. Hop ! Je n'ai plus de place. Je freine. Je recule. Je vais faire une orientation à 180 degrés. Vous voyez, il est dans un espace tout petit. On arrive à s'en sortir, même s'il n'y a vraiment pas de place. Allez, on va se faire une petite pointe de vitesse. En vitesse 2. Hop ! Demi-tour à 180 degrés. Je l'oriente un petit peu. Voilà. Vitesse 2. Et c'est parti ! Wouhou ! Hopé ! Et on est en wheeling. Donc on va pouvoir la diriger. À droite. À gauche. Hop ! Marche arrière. Tout simplement. Et on reste en wheeling. Là, ce bouton-là ne fait rien, je ne crois pas. Non. Et si je rappuie ici, on va repartir en deux roues normales. Regardez. Hop là ! Donc je repasse en vitesse 1. Parce qu'il n'y a qu'en vitesse 2 où on peut faire les wheelings. Bim ! Et vous voyez, un petit contact. Un petit accident. Et elle se couche. Elle s'arrête. Elle attend qu'on la remette en route, tout simplement. Vous la tenez. Et elle est repartie. Héhé ! Allez, on va essayer d'aller jusqu'au parking là-bas. En tout cas, elle va plus vite que moi quand je marche. Allez, on va se passer le petit trottoir. Je remets en vitesse 1. Je mets sur surface irrégulière. J'aurais peut-être dû faire ça dès le départ. J'essaye de monter la petite bosse là. Ah, dans l'herbe, non, non, non. Si, ça passe. Là, sur le gravillon, forcément, il n'y a plus d'adhérence. Allez, vitesse 2. Hop, 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 hop. Un petit coup de drift. Hop, un petit coup de drift. Regardez. Allez, là, je tourne normalement. Si j'appuie un petit coup. Hop, un petit coup de cul. Hop, un petit coup de cul. Ça passe. Bon, le parking n'a pas l'air beaucoup mieux. Ah non, c'est plein de bosses. Braque, 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 braque. Ça tient. Petit coup de cul. Hop. Ah, c'est marrant ce petit principe de drift. Wouche. 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 Ouais, il faut maîtriser, en fait. Wouche. Petit coup de drift. Hop. Hop. C'est pour pouvoir tourner plus fort. Regardez, j'attaque le virage. Un petit coup de cul. Hop, ça tient. De l'autre côté. Wouche. Si, c'est marrant, en fait. Regardez, là, je tourne sans toucher à rien. Ça tourne régulièrement. Là, je tourne et je mets un petit coup de drift. Check. 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 Et c'est marrant. Héhéhéhé. Au niveau de la distance, qu'est-ce que ça donne. Je crois que c'est donné pour 30 mètres, il me semble. Là, j'ai toujours le contrôle. Ça va, le long d'une paroi métallique, j'ai toujours le contrôle. Franchement, c'est très fun. Donc, bien maniable, quand même. Hop, hop. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a... Boum ! Dans l'herbe, forcément. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un gyroscope qu'il ne peut pas tomber. Il faut quand même apprendre à manier. Ah, d'accord. C'est incroyable. Petit coup de drift. Hop. Petit coup de dérapage. C'est incroyable. Hop. C'est marrant. C'est génial. Merci, monsieur. Bon, ben, voilà un fan. En tout cas, je suis assez content de la porter, franchement. Bonne portée, bonne autonomie. Bon, ben, comme vous l'avez vu, ça fonctionne plutôt bien. C'est marrant. Alors, ce n'est pas une moto de compète, bien sûr. Ce n'est pas fait pour les grands, pour avoir des sensations, etc. C'est vraiment un jouet. Mais un jouet vraiment bien fini. Et pour une cinquantaine d'euros, je trouve ça vraiment pas cher par rapport à ce qui peut exister, que ce soit jouer club ou ailleurs. Je ne veux pas faire de pub. Mais bref, je trouve ça vraiment pas cher et intéressant. Donc voilà, cette petite moto, si elle vous intéresse, allez dans les commentaires et mettez-moi, si vous voulez, la jaune ou la rouge. Et on fera un tirage au sort très, très vite pour que je puisse vous en envoyer une pour Noël, bien évidemment. Donc voilà, ben, écoutez, faites-vous votre propre petit avis, vous, sur ces petites motos. Moi, je les trouve vraiment sympas. Bonne autonomie, bonne distance de contrôle, super original. Il y a vraiment, vraiment moyen de s'amuser. Voilà, perso, je suis fan. Je trouve ça rigolo comme tout, même si c'est plus de mon âge. Quoique. Donc, je vous parle vite fait de la ZD08-426. La voici, la voilà, une fois modifiée. Donc, comme je vous ai dit, ESC 120A. J'ai mis un moteur 74-42 en 2200KV. Pour rien vous cacher, c'est celui qui était sur ma ZD Pirate 2, là-haut. J'en avais un, j'en ai profité. Et j'ai mis un pignon de 17 dents, tout simplement. Parce que je ne voulais pas forcément avoir la plus grosse vitesse de pointe. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est une voiture de drift avant tout. Donc, bien sûr, on pourrait mettre un pignon 19, on pourrait mettre un moteur qui développe plus que ça. Mais, on va perdre. On va perdre au niveau du drift, au niveau de la puissance. Là, j'ai vraiment un petit monstre. Alors, je vais vous le montrer en image. Avec l'ESC simplement de 120A, j'ai gagné environ 10-12 km heure en vitesse de pointe. Et avec l'ESC, le moteur et le pignon, je suis arrivé à 59-60 km heure en vitesse de pointe. Mais par contre, elle a une pêche, une gouache. On fait des burn au démarrage, c'est impressionnant. C'est hyper réactif. Et on arrive à drifter, même sur du sec, bien évidemment. Donc, je vous mets quelques petites images tout de suite. Vous allez vite comprendre. Je n'ai pas envie d'aller plus vite que ça. Bien sûr, si on avait des plus grandes roues. Le même montage, je crois que je le dis dans la vidéo. Le même montage que ça, avec des roues de Bigfoot, par exemple. On atteint les 80 km heure. Il n'y a aucun souci. Après, je vous dis, on pourrait mettre un pignon 19 si on voulait pour gagner en allonge. Mais moi, ce n'est pas ce que je voulais. Voilà, je voulais du drift. Et alors là, je suis super content. Ça marche fort, ça marche bien. C'est costaud. Et super distance. Ouais, je suis allé. Donc là, on ne le voit pas dans la vidéo. Mais je suis allé à 100 mètres. Pratiquement deux mois. J'avais toujours la direction. Donc, il y a de grandes chances que je me l'équipe aussi en FPV. Pour pouvoir aller faire des petites balades. Et voir jusqu'où je vais pouvoir la piloter. Parce que, comme vous voyez, j'ai ressorti l'antenne. J'ai mis un petit tube. J'ai ressorti un peu l'antenne. Et la radiocommande fonctionne super bien. Donc, je vous mets quelques petites images. Et on se retrouve juste après pour aller faire le tirage au sort. Pour gagner le petit Luling X27. On n'a vraiment pas une vitesse de pointe affolante. Ça, c'est clair. 37 km heure. Vous voyez, donné pour 40 km heure sur la fiche produit. 51 km heure. On n'a pas gagné énormément. Cette fois-ci, j'ai changé le moteur. On a toujours le SC 120 ampères. J'ai mis un moteur 42,74 en 2200 kv. Et un pignon de 17. On devrait améliorer les performances. La route n'est plus trop mouillée. Là, on est sur route sèche. Vous voyez, ça drifte. Sans problème. Là, on sent le comportement complètement différent. Toujours une excellente tenue de route, bien sûr. Ça change tout. Ça change tout. Avant, on ne décollait pas sur le ralentisseur. Et bien, 60 km heure. C'est impressionnant quand même. Encore. C'est la queen. Ça burn au démarrage, imaginez avec des grosses roues, allez on rentre. On se retrouve pour le tirage au sort du petit Luline X27. Donc écoutez, c'était un petit concours en loose day parce que je ne l'ai annoncé ni dans le titre ni au début de la vidéo. Il n'y a que ceux qui ont suivi un petit peu. Et je vois que vous étiez nombreux quand même. Il y a eu 178 commentaires. Donc pas mal de participation quand même. Merci à tous les fidèles. Et puis ça les remercie en même temps d'être fidèles. J'en referai certainement des petits concours comme ça où je le dis qu'à un certain moment pour voir si vous suivez. Des fois je mettrai peut-être juste un petit commentaire pour dire que c'est un concours. Bref, c'est parti pour le tirage au sort. Vous savez comment ça marche. On va prendre ensemble le lien de la vidéo ici. Et on va aller sur YouTube, Random, Command, Picker bien sûr. Je le colle ici. On va faire Filter, Duplicate, User comme d'habitude. Et c'est parti. Donc 163 commentaires uniques. C'est plutôt pas mal. Donc c'est parti pour le tirage au sort. On va voir tout de suite qui a gagné le petit Luline X27. Let's go dans 3, 2, 1. C'est parti. Fabrice Reynaud. Oh je le connais celui-là Fabrice Reynaud. Salut mon Fab. Bah écoute je suis super content. C'est un tas ou. Commentaire. Merci pour ta petite vidéo. Petit drone sympatoche et joli drift. Et bah écoute mon Fabrice tu as gagné ce petit Luline. J'espère que tu feras plaisir à un enfant. Même si toi tu es également un grand enfant. Donc voilà Fabrice Reynaud. On se retrouve dans les commentaires. Dis-moi ouais je suis gagné. Je suis content tout ça. Et puis on se retrouve en privé. Pour que tu me donnes tes coordonnées bien sûr. Donc comme je vous l'ai déjà dit. Soyez attentif. On est proche de Noël. Donc il va encore y avoir des vidéos concours. Bien sûr des petits cadeaux à la clé. Que ce soit dans les vidéos ou le concours permanent. Donc restez bien à l'écoute. Soyez fidèles. Je sais que vous l'êtes. Et puis bonne chance à tous. On se revoit vite fait avant Noël. Peut-être un petit live. Je vais voir. Je vais en parler à Yacine. Et sinon même après Noël. Je pense qu'on continuera les petits cadeaux. Pour la nouvelle année. Tout ça pour bien commencer 2021. Donc moi là dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout. Portez-vous bien. Et à très très bientôt. Dans mes vidéos. Ciao ciao. Et appuyez sur ce bouton là. Je teste. C'est raté.